C'est une véritable guerre civile qui se prépare alors que les Estriens Alexandre Pelletier et Stranja Glavirovich s'affronteront ce soir dans la cage instant. Pelletier fait ses débuts professionnels et est un habitué de la compétition, lui qui a cumulé 12 victoires dans les rangs amateurs. Celui qu'on surnomme The Lumberjack s'entraîne depuis plus de quatre ans sous la tutelle de Dirk Wardenberg qui lui a enseigné les rudiments du métier. Le moment est venu pour Pelletier de faire son entrée dans la grande forêt, mais c'est tout un chêne qu'il devra tenter de faire tomber à fin de s'en sortir. Né en Bosnie, Stranja Glavirovich a connu la guerre dès son plus jeune âge. Il était donc en territoire connu à ses débuts professionnels alors qu'il se retrouva tel un soldat en première ligne lors de son duel avec Evan Ned. Il s'en est sorti visiblement amoché, mais causa la surprise en remportant la victoire. Ce soir, c'est devant les concitoyens de sa nouvelle patrie qu'il cherche à poursuivre sa lancée en prenant la mesure du jeune espoir Alexandre Pelletier. La mèche est allumée. Préparez-vous pour l'explosion. Le prochain combat de la soirée chez les Milhours, les premiers combattants qui sillonnent vers l'optodont. Il s'agit du fichon de Lumberjack, Alexandre Pelletier. Pas que tu as attendu de Pelletier, Thierry. Écoute, Alexandre Pelletier, c'est un combattant qui s'entraîne en dessous de Pierre. C'est un souci à lire pour qu'il partait, et même un boxe à lantenne. Pierre ne provient d'Europe, parce que ça fait des années qu'il est établi ici au Québec. Puis on dit qu'Alexandre Pelletier a eu la figure dès le moment qu'il a mis le pied à l'embrêtement. Alors, à ce moment-là, c'est juste une bonne chose dans ce temps-là pour une organisation et pour le combattant en tant que tel. Ça veut dire qu'il est prêt à mettre du temps à l'embrêtement. Il a du problème. S'il y a eu une figure pour le sport, as-tu souvent rien négligé. Et d'être à l'aise de se battre debout, pied au sol, et même se te dévouer en lutte. Alors, dans son cas, s'il a fait une bonne stratégie, on va se battre contre Gavrilovic. On sait que Gavrilovic est très dur debout et prêt à encaisser dans trois rounds. Alors, une bonne stratégie, c'est dans l'internet de l'amener de Grosso. Oui, Patrick, on devra se méfier de la force de frappe d'Alexandre Pelletier. En effet, son surnom, le lumberjack, ne vient pas du fait qu'il est un boucheron, mais tout, parce que c'est pas tonner d'entraînement, l'écrit de ses frappes, comme des coups de hache qui le rendent dedans. Est-ce qu'il va croire faire tomber le séquoia qui extraigna Gavrilovic? Ça promet. Donc, Alexandre Pelletier, c'est prêt. Sonner Sainte, tout le monde de l'Octogone de la rame, en fait. Bosniak d'origine, un résident de Sherbrooke. Les importages illimités dans la foule, par contre, Stranjian Lomovic. On a deux combattants qui viennent de la région, alors les plus mariclots sont un intermiseur. C'est juste qu'on a eu la présence d'esprit qui s'assoir à des extrémités qui se font rendre ta salle afin de éviter tout. Ici, en Gavrilovic, on l'a vu, il se battait contre Evened, qui était un super combattant debout de réputation. Et puis, Gavrilovic a créé la surprise. Bon, il y en a qui disent qu'on peut pas nécessairement gagner le combat, il y en a d'autres qui disent oui, les juges lui ont donné. Alors, d'une meilleure d'une autre a créé une guerre contre un guerrier. Alors, ce qu'on peut s'attendre de lui, aime se battre debout et prêt à aller à la guerre et manger des coups. Alors, lui, à son avantage, va garder le combat debout. Et son agressivité pourrait être sa force comme ça pourrait l'unir aussi. En effet, c'est un Gavrilovic plus différent que celui qu'on a vu au mois d'octobre dernier qui s'amène à la guerre. En octobre dernier, on savait qu'il affrontait quelqu'un qui avait plus d'expérience que lui. Il est arrivé très, très, très centré sur la situation à laquelle il faisait face. Et là, c'est un Gavrilovic beaucoup plus calme. Est-ce qu'il sous-estire son adversaire un peu, vu que c'est des débuts professionnels d'Oteltier? Ou est-ce qu'il est juste confortable du fait qu'il est dans sa ville, lui aussi, et qu'il discute la fierté de l'estrie ce soir, si on veut? Alors, on va voir dans les prochaines minutes ce qui s'en vient pour M. Straniac. Il faut se méfier des combattants qui font leur début professionnel. On l'a vu tantôt avec Bussière. C'est bien! C'est bien! C'est bien! C'est bien! C'est bien! C'est bien! Un grand point rouge de Sherbrooke. Il besa 204 livres. Across the cage, fighting out over the red corner, from Sherbrooke, Québec, and weighing in at 204 pounds! Il a une fiche professionnelle d'une victoire en un combat. Son record professionnel signifie un gagnant dans un bout. C'est Stranja Gavrilovic! Messieurs, on avait dit dans la vidéo d'avant-combat qu'on se préparait pour la guerre civile de l'Estrie. Si on se fie aux cris qui se répandent dans la foule ici, j'espère qu'on a un bunker pas loin parce que... Ça promet. Ça s'en vient électrisant. Oh, Alexandre Pelletier qui a son fan club avec lui et on a été tout aussi gruyant lors de la présentation de Stranja Gavrilovic. On est prêt à entreprendre les hostilités. Gavrilovic qui semble excessivement contraire ce soir. Encore une fois ici, on a deux combattants, un droitier et un gauché. Alors c'est la main arrière qui peut faire la différence. Il y a le tir qui est glissé en tentant le coup de pied dès le départ. Et ça rajoute. Combinaison. L'esquive de Gavrilovic. Contre attaque à son tour. Juste en la première combinaison de Pelletier, on a vu il semble être compact et sec. Alors probablement une très belle boxe. Oh! Tenté une gauche, le karaté. Quelques genoux là donnés par Gavrilovic. On tente d'amener Pelletier au sol. On tente d'amener Pelletier au sol. Fais ça, vas-y, vas-y. Fais ça, vas-y. Fais ça, fais ça. Fais ça, vous-même. Fais ça, Alex. 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 On voit ici, c'est Alex qui met la pression. Ça laisse un match dans le centre de l'octogone. Une chasse, lui, pour ça. Une gauche, bloquée par Gavrilovic. C'est la stratégie qu'il doit employer. Je l'ai dit, c'est la main arrière qui va être prédominante ici dans ce combat-là. Et puis Alex le fait. Et on sait que Garry-Lovic peut très bien encaisser. Il le fait pendant trois rounds contre Evan Ned. Alors des frappes qui rentrent très fort, il en a déjà vu. On est prudents depuis le début du combat. C'est pas l'inconnu, mais quelqu'un qui joue avec le feu finit par se brûler. Et puis, bon, on ne souhaite pas ça. Mais il ne faut pas laisser aucune chance. Et puis, tenter la part Pelletier pour qu'un effet sur Garry-Lovic. Tout comme le bord de Garry-Lovic. Exactement ce que j'allais dire. Tout comme dans son combat contre Evan Ned, à chaque frappe qu'il reçoit, Garry-Lovic trouve le moyen d'en sourire. Ici, Garry-Lovic devrait commencer à porter quelques attaques à l'occasion. Juste se défendre, c'est pas toujours une bonne stratégie. On dit souvent ici qu'attaquer est une bonne défense. Alors, on peut se défendre en attaquant, on peut faire les deux. On se contente de se déplacer présentement. On a une coupure ici au-dessus de l'œil gauche de Garry-Lovic. On est au premier round de ce combat chez les Minots. Bonne frappe de Pelletier. Et une autre. Très bonne gauche d'Alexandre Pelletier. Comme je disais, Alexandre Pelletier a des combinaisons très secs. Il utilise souvent main arrière, crochet main arrière. C'est une combinaison qu'on appelle 2-3-2 en entraînement. Du coup, c'est très efficace. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. C'est pas lancer un coup à la fois. Garry-Lovic fait ça, alors il doit lancer une bombe à chaque fois. Bon, on a glissé Garry-Lovic. Tandis qu'Alex Pelletier lui rend des combinaisons. À force de rentrer des combinaisons, il va avoir un coup qui va rentrer. Puis ça peut faire très mal à ce moment-là. Même travail, je fuis tes jambes. Fuis tes jambes. Longe bloquée par Gjavrilovic. Coup de pied. Longe bloquée par Gjavrilovic. On voit l'oeil qu'on mentionnait tantôt, qui commence à déranger Gjavrilovic un peu. Bonne attaque la part de Pelletier. Pelletier qui distribue les coups. Gjavrilovic s'envoie de la nuque pour la cage. Coup de genoux à l'abdomen. Ici, on voit Alex faire une très bonne stratégie. On voit toujours mettre la pression. Il devrait juste faire un petit agitement. Si ça sera en deuxième round, son coach devrait lui dire arrêter de suivre son adversaire en le chassant, mais plutôt couper les ombres. C'est pour ça que Gjavrilovic ne pourrait pas s'enfuir. Gjavrilovic, dans son cas, comme je le répète depuis tout à l'heure, devrait commencer à lancer des coups une fois à l'occasion. Oui, il en a lancé effectivement très peu. Contre attaque de Pelletier. Moins de deux minutes maintenant à faire au premier round. C'est une grosse, c'est un truc.